Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Nous vous disons bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne Youtube Diascoco Foot Tout le plaisir est donc pour nous, Diascoco Foot qui vous a habitué à vous proposer des portraits des binationaux congolais Aujourd'hui nous voulons vous parler d'Anthony Limbombe, un belgo congolais de 27 ans Qui évolue actuellement du côté du football club de Nantes Anthony Limbombe qui a trop souvent été freiné dans sa carrière par des blessures ces dernières années Il espère en tout cas que cette saison, ça sera la bonne Il s'est entretenu avec Antoine Cambouaré, l'actuel coach du FC Nantes Une réunion qui a laissé une bonne impression à l'ancien du FC Bruges et du Standard de Liège L'élié gauche nantais veut enchaîner les matchs et les bonnes prestations Le natif de Malines a coûté 8 millions d'euros au FC Nantes Il veut dans les prochaines années permettre aux dirigeants français de récupérer le montant qu'ils ont déboursé pour l'arraché des mains du FC Bruges C'était en 2018 Le club a investi beaucoup d'argent pour moi Et je veux lui rendre cette confiance en jouant, en marquant des buts En donnant des passes décisives, va-t-il déclarer à Ouest France Dans un, deux ou trois ans, je veux alors effectuer un autre transfert pour que le club puisse récupérer son argent et que tout le monde soit content L'ancien international belge a la confiance de son coach Cambouaré En soi, c'est une bonne chose pour répartir de l'avant L'ancien coach de Lens semble apprécier l'ancien rouge J'ai eu une réunion avec l'entraîneur et il a dit qu'il serait très heureux si je restais J'espère que l'entraîneur me donnera confiance J'aime son travail et j'espère que nous réaliserons de grandes choses ensemble cette saison Donc voilà, Anthony Limbombé, déjà international belge puisqu'il a eu à jouer au moins une rencontre avec l'équipe nationale de Belgique Je l'ai dit, il est né un certain 15 juillet 1994 à Bizenne Nous sommes là en Belgique, un footballeur de nationalité belge, mais d'origine congolaise Il est le frère cadet de Stallone, Limbombé Alors il faut se rappeler aussi qu'Anthony Limbombé est de la génération de Kevin De Bruyne L'actuel sociétaire de Manchester City et le maître à jouer de l'équipe nationale de Belgique Il y a également Thibaut Courtois qui a partagé aussi la même équipe, le même vestiaire avec Anthony Limbombé Sans oublier Chris Mavinga C'était d'ailleurs de l'effectif de Genk qui a remporté le championnat de la Jupiler Pro League Le championnat belge de première division en 2011, puis la coupe de Belgique en 2013 Et avec le FC Bruges qu'il va rejoindre après Genk, il va remporter le championnat de Belgique en 2018 Un talent précoce, mais dont la carrière a été freinée suite à de nombreuses blessures Nous espérons tous que cette année, il va pouvoir relancer sa carrière du côté du FC Nantes Alors Anthony Limbombé a quel type de profil ? C'est un Elie gauche très virevoltant, il est du profil des joueurs connus, des Congolais tels qu'Elia A Meshak, il est vif et technique, il est très bon du pied droit, mais il joue au mieux à gauche Un peu comme Yannick Yalabolazi et Meshak Elia Donc c'est un Elie gauche, mais son bon pied, c'est plutôt le pied droit Nous espérons en tout cas qu'il va pouvoir se relancer cette saison Puisque Kambouaré visiblement lui fait confiance Alors sa carrière professionnelle, Anthony Limbombé la débute, ou il la débute plutôt en Belgique Il commence sa carrière professionnelle en 2010 au Racing Genk Après deux années passées à Neck en Hollande Il signe au club de Bruges en 2016 et devient un grand artisan de la victoire en 2017-2018 Cette saison où le club de Bruges a remporté le championnat Le 23 août 2018, il signe en Ligue 1 avec le FC Nantes pour une somme estimée à près de 10 millions d'euros Plus ou moins 8 millions comme il a lui-même déclaré Faisant de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club de Bruges Il réalise une saison très loin des attentes Et doit attendre le mois d'avril pour marquer son premier but en Ligue 1 Ce sera contre Lyon Il est ensuite prêté au standard de Liège pour la saison 2019-2020 Il marque dès son premier match face au cercle de Bruges à la 94e minute pour une victoire 2 buts à 0 Malgré un début de saison encourageant, Anthony Limbombé n'est pas épargné par des blessures Il retourne comme un accord à Nantes dès l'hiver Donc voilà, il se retrouve une fois de plus du côté de Nantes Voilà pourquoi nous espérons que Camboire lui fera confiance et qu'il va jouer un peu plus cette saison Bien évidemment en espérant qu'il soit un tout petit peu épargné par les blessures Alors sa carrière internationale, est-ce que c'est un joueur dont le profil pourrait intéresser la RDC ? Est-ce qu'il peut jouer pour la République démocratique du Congo ? Alors en carrière internationale, il a pratiquement fait toutes les équipes d'âge Il a commencé de 2009 à 2010 avec l'équipe nationale belge de U16 Il a joué 11 rencontres pour 4 buts inscrits En 2010, il joue avec le U17 belge Il joue pour 8 rencontres et il n'inscrit aucun but En 2012-2013, il joue avec l'équipe de Belgique U19 6 matchs Il inscrit 2 buts En 2018, il joue une seule rencontre avec la Belgique Il n'inscrit aucun but Donc voilà, ce match en équipe nationale C'était contre l'Arabie Saoudite en amical C'était un certain 27 mars 2018 Donc voilà ce qui est du portrait d'Anthony Limbombé Qui n'a pas été épargné par des blessures Mais qui a quand même fait dépenser au FC Nantes 8 millions d'euros, environ 10 millions d'euros Pour l'acquérir du côté du club de Bruges Il a à coeur de permettre au club de récupérer l'argent investi Mais pour cela, il doit travailler Et aussi, il doit être épargné par des blessures Et donc jouer et se remettre en tout cas à son plus grand niveau Puisqu'il avait eu à susciter beaucoup d'espoir Lors de son arrivée à Nantes Alors à Nantes, il est bien évidemment Avec un international congolais Il s'agit de Samuel Mutousami Samuel Mutousami qui avait été prêté du côté de la Hollande Au club de Fortuna Sutard Et à la fin de ce prêt Il est bien évidemment retourné du côté du FC Nantes Voilà, nous arrivons à la fin De ce petit portrait que nous avons prévu pour vous Du joueur Anthony Limbombé Né un certain 15 juillet 1994 Anthony Limbombé venait de totaliser 27 ans 27 ans d'âge Il venait de totaliser cela il y a à peine quelques jours Et c'est un footballeur qui évolue du côté de la Ligue 1 Et qui espère en tout cas donner de tout son mieux cette saison Pour permettre au FC Nantes d'atteindre ses objectifs Merci à vous qui nous avez suivis Si vous avez aimé ce portrait sur Anthony Limbombé Laissez-nous un maximum de j'aime Mais surtout partagez avec nous en commentaire Votre point de vue sur cet athlète Ce milieu gauche Cet allié gauche très virevoltant Qui joue du côté gauche Mais qui joue du pied droit Il a le profil de Yannick Yala-Bolazi Et de Elia Meshach C'est un joueur de percussion Et qui sait très bien aussi manipuler le ballon Et je crois que s'il est épargné par des blessures Il peut faire des très bonnes choses Un joueur à suivre donc cette saison Du côté de la Ligue 1 Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DiascoFoot qui est le miroir du football De la diaspora à Congolaise Si vous êtes nouveau ou ancien Mais que vous ne vous êtes pas encore abonné N'hésitez pas, n'oubliez pas aussi d'activer la notification Il vous suffit de cliquer sur la petite cloche Qui vous permettra de ne plus rien manquer Des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Merci une fois de plus à vous Pour ces quelques minutes partagées avec nous A suivre ce portrait concernant Anthony Limbombé Nous espérons vous retrouver avec un autre portrait Pourquoi pas d'un autre binational congolais Si bien évidemment Dieu nous prête vie En attendant, merci une fois de plus Et nous vous disons Et votre chaîne YouTube DiascoFoot Qui est le miroir du football de la diaspora congolaise Je vous dis à bientôt